C'était Marco Cagliari qui interprétait Siavesi ou Navespa, et là j'aimerais qu'on en parle avec lui. Mais tout d'abord, bonjour Marco Cagliari. Bonjour, bonjour. J'ouvre le bon micro. Oups, excusez, excusez. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Et donc, là, ça fait déjà quelques temps qu'on s'est vus, et la dernière fois qu'on s'était vus, tu m'avais dit, je pars en voyage après mon anniversaire. Je sais que je t'allais pas. Je suis tellement fait de chemin depuis, pas l'été dernier, mais l'autre été avant. Fait que je sais pas trop... C'était au mois de septembre, tout de suite après l'anniversaire. Je sais que je suis parti, moi. Je me souviens plus, je suis parti. Je me souviens de prendre tout de suite. Je demande à Jean-François de m'aider. Jean-François, fais-tu essayer de donner ce mieux que ça? C'est celle-là? Ah! Oui, maman! On l'a, on l'a. Ah, là, voilà. Je demande pardon à tous les auditeurs et auditrices qui doivent en dire ça. Mais non, attends, où c'est que j'étais allé, moi, l'année dernière? Donc, le voyage, pour toi, c'est important dans la mesure où ça te permet de varier. Mais je suis allé, en fait, j'ai fait des festivals aux États-Unis, j'ai fait des festivals dans l'Ouest canadien. Est-ce que je suis allé en Italie? Ça se peut que je suis allé en Italie. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan humain? On sait que c'est toujours enrichissant, mais comment tu le vis, toi, toutes ces rencontres-là? Bien, écoute, ça fait partie de mon cheminement, autant musical que culturel, que vital. Mon Dieu, je pense que j'ai besoin de voyager. Je suis un espèce de troubado où ce que, quand je reviens dans ma ville, dans ma ville et même plus que ça, dans ma province, je suis encore plus heureux d'être ici, de voir la neige tomber et autant de voir les fées tomber à l'automne et de me ramasser dans mon jardin au printemps en train de labourer ma terre pour faire pousser les tomates de l'année. Mais je pense que le voyage, c'est super important. Moi, ça m'inspire beaucoup mes productions, mes albums, mes shows, puis aussi les liens que je fais, parce que je fais beaucoup de liens avec l'Italie. Dans le dernier album, j'ai choisi trois ambassadeurs italiens, trois artistes italiens, pour leur apprendre la chanson québécoise, leur montrer une chanson de Paul Piché, une chanson de Plume la Traverse, une chanson de Luc Plamondon ou Diane Dufresne, et ensemble la remanier à notre façon, différemment. Et c'est drôle parce que là, il me vient plein de choses en tête. Il y a aussi une collaboration d'une voix féminine pour faire Lindbergh? C'est qui, tu penses? Parce qu'au début, je pensais vraiment que c'était Louise Forestier et comme je n'avais pas l'album physique en main, je ne pouvais pas vérifier si c'était une frustration. C'est Louise Forestier. C'est Louise Forestier qui a prêté sa voix, qui est venue chanter dans mon salon. Quelle chance! Oui, vraiment, je l'adore cette femme-là. On avait joué, en fait, la chanson qu'on parle, c'est Lindbergh. Lindbergh, je l'ai repris en italien. Et je l'avais jouée avec elle en français pour un événement que je l'avais fait il y a deux ans. Et je l'avais invitée. Je suis un grand fan de Louise Forestier. C'est son dernier album éphémère. Il s'appelle « Je l'adore ». Je trouve que c'est du bonbon, c'est génial. Bon arrangement par son fils. Il a bandé à son fils qui s'appelle El Mottor. Et bref, je me suis ramassé sur scène à jouer Lindbergh. Puis j'ai fait comme, mon Dieu, mais quel chef-d'oeuvre cette chanson-là. C'est hallucinant. Oui, puis on dit que ça a été écrit sur une serviette de table au restaurant en deux minutes. Oui, exactement, avec Claude Péloquin. Puis donc, je voulais, un an après, j'ai rappelé Louise. Je lui ai dit « Louise, c'est prête, viens chanter ça en italien, là, à Capotev. » Elle est venue chanter en français, en italien. Puis ça a fait vraiment quelque chose de génial. Je sais qu'elle a beaucoup la relève aussi, là. Non pas que tu sois de la relève, parce que ton chemin est tracé depuis longtemps, mais tout de même, je pense que c'est un chapeau aussi pour ça. Je trouvais qu'elle avait une fort jolie voix qui lui ressemblait, évidemment. Tu sais, Louise, tu étais en l'an de mille, mais tu disais « Ben non, Louise, elle va être trop big pour Marco Caliari ». Non, non, pas du tout. Non, parce qu'au contraire, je me disais « C'est sûrement elle, parce qu'elle aime justement collaborer avec les jeunes participés au festival. » Et tu viens aussi, bon, on avait parlé aussi d'identité culturelle pendant la dernière entrevue, et là, je lisais dans Wikipédia la définition. Qu'est-ce qu'il dit, Wikipédia ? Qu'est-ce qu'il dit notre chum, Wikipédia ? En commençant, il dit « Marco Caliari est né au Québec, ça va bien, mais il n'a jamais oublié ses racines italiennes. » C'est bon aussi. Et là, on dit « Références nécessaires ». Penses-tu que si tu allais toi-même dans Wikipédia dire « Moi, je vous le dis que c'est vrai, c'est moi la référence que ce serait accepté. » Il faudrait essayer. Je ne sais pas, je n'ai comme pas encore rencontré « Dieu wiki ». Ils sont plusieurs. Oui, ils sont plusieurs, parce qu'il y a un Wikipédia qui dit que je suis né en Italie. Celui-là, il dit que je suis né au Québec. Peut-être qu'en anglais, tu es né en Italie, ou en italien, tu es né aux États-Unis. Non, mais ça, mais en français. En tout cas, il y a Anguille sous Roche. Mais bref, je suis bel et bien né au Québec. Puis oui, en tout cas... Oui, mais revenons-en à des choses plus sérieuses. « Me ricordo ». Oui, merci. Est-ce que tu peux expliquer les gens déjà le titre? Le titre « Me ricordo » veut dire « Je me souviens ». Et l'album est tout bleu. C'est un beau carré bleu. Pour faire référence à la chanson québécoise et littéralement au cœur québécois et la couleur québécoise. Ça fait longtemps que je voulais hommager plein d'auteurs d'ici et à ma façon. Et pas faire un album de cover, que je trouve ça péjoratif comme mot et aussi comme concept de faire du cover, à part dans des barrières de karaoké. Mais je voulais absolument retravailler ces chansons-là différemment. Ça fait qu'une chanson comme « Si j'avais un char » que vous avez entendue est devenue autre chose. C'est plus un country. C'était un country. C'est plus un country. Une chanson comme « L'homme de ma vie » de Diane Dufresne, ça s'est rendu une espèce de jazz, bebop, je ne sais pas quoi. Mais ici à la station, c'est devenu un peu un running gag parce que notre réceptionniste, son mari s'appelle GC Jean-Claude. Au Québec, je ne sais pas pourquoi on dit GC. Donc dès qu'on a entendu les premières notes de « Oh, GC ». Peux-tu nous faire un coup pour Michel? « Oh, GC, on vista loira, de la mia vita ». « Oh, 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 GC. » « Une pièce lundiie », ça continue. Donc GC, c'est votre mari, c'est ça, je comprends. « Oh, GC », ça veut dire « aujourd'hui », en fait. Maintenant, en fait. aujourd'hui elle a rencontré l'homme de sa vie et puis plus sérieusement je me demandais aussi comment est-ce que tu as établi les choix des chansons parce que pas évident on parle des débuts de la chanson avec la bolduc on traverse plumes des jardins même les colocs, Claude Léveillé mon dieu j'ai mis de côté j'ai failli faire jonquière c'était mon premier choix de plumes ah quel dommage j'aurais voulu entendre ça une grosse bière en italien au briaco, comment on a cet hiver là bref c'était comme un crash and burn j'essayais puis je sais pas ça coulait pas assez autant musicalement parce que je voulais vraiment la changer beaucoup j'étais comme pas capable de l'amener ailleurs le fun mon deuxième choix c'était la bienséance puis j'ai fait oh my god ben oui c'est malade le texte est tellement drôle puis en italien c'est encore plus drôle et j'ai fait appel à un ami d'Italie du sud de l'Italie et cet été il a tourné avec moi tout l'été au Québec lui vient du sud de l'Italie de la Calabria et j'ai fait écouter ben pas j'ai fait écouter parce qu'on a fait l'album au mois de mai c'était fini on s'envoyait des tracks via satellite via internet puis quand j'avais en fait écouter la toune il était qu'est ce que c'est ça cette toune là il comprenait pas je dis regarde fais moi confiance et là quand il est venu ici puis on l'a joué en show une trentaine de fois j'ai vu la réaction des voix oui il voyait la réaction puis il dit oh my god ok là je comprends puis il voyait la réaction de Lindbergh aussi le fameux il parle de l'American puis il trouvait ça tellement fascinant ok c'est vraiment on est dans le coeur du Québec littéralement sans doute qu'en France aussi cette toune là aurait un grand succès parce qu'elle a tourné quand même oui elle a tourné Lindbergh elle a tourné une des rangs mais bref Pépé en show il s'est rendu compte il disait au public est-ce que vous vous rendez compte que je vais jouer la bienséance de Plume à Traverse à Buenos Aires à Berlin à Rome partout dans le monde et ceux qui connaissent pas la bienséance c'est la fameuse chanson de Plume qui dit buvons du caribou et vive les mal au trou bref il y a les deux refrains mais c'est une chanson très rigolote mais les choix de chansons comme tu m'as demandé j'avais des coups de coeur d'artiste puis j'avais des coups de coeur de toune comme Claude Léveillé j'avais autant les deux pianos que Frédéric c'est les incontournables aussi de la chanson québécoise quand on étudie l'histoire de la chanson québécoise il faut les connaitre mais il y a des exemples comme Richard Desjardins que je peux aller dans le tu m'aimes-tu ou dans le quand j'aime une fois oui quand j'aime une fois j'aime pour toujours je voulais comme faire découvrir aussi des trucs puis je t'avoue qu'à date il n'y a pas grand monde qui reconnaisse cette toune là fait que je trouve ça plate pour les autres oui en fait pour moi si ça peut servir comme cours d'histoire en même temps tant mieux parce que j'ai choisi une chanson de Desjardins moi qui m'a toujours frappé puis il signe de ses plus courtes aussi et elle a deux histoires cette chanson là c'est qu'elle faisait partie d'Abitibi de son premier band, une version super country rock et ensuite il l'a refait dans un album solo son premier album live en solo il va toujours avoir juste Get What je la trouvais toujours elle m'a toujours fait frissonner cette toune là mais Abitibi il faut dire que sur cet album là ils se sont vraiment lancés ils se sont amusés et je pense que peut-être que c'est ça aussi qu'ils viennent nous chercher dans le groupe Desjardins pas Desjardins seul non non le groupe Abitibi mais en effet dans les romantiques par dessus romantiques mais rock il y a une voix qui nous a quittés c'est une voix c'est peut-être de le dire il y a longtemps et tu as décidé de nous faire ça oui direct à la radio ça s'appelle Harry en fait non c'est que la même chose et habeo aïe 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 mais enfin il faut dire aussi que tout ça on sent que tu prends plaisir à le faire et que c'est peut-être pas des choix faciles mais là tu es en tournée en plus partout au Québec pour présenter ton nouvel album Oui. En fait, on en fait 12, 12 pachinis à travers la province. Puis on a décidé, écoute, je voulais absolument venir à Chicoutimi. Après les rythmes du monde. Après les rythmes du monde, après les maintes et maintes et maintes rythmes du monde. En tout cas, la région a toujours été superbe avec moi ici, puis je voulais absolument venir fêter ça avec vous autres aussi. Fait qu'on fait des 5 à 7 à travers la province. Ce soir, on est au pachini Chicoutimi. De 5 à 7, vous venez me rencontrer. Je joue des tounes, puis écoute, j'ai la carte blanche, dans le sens que je suis là jusqu'à ce que vous me dites de débarquer. Oh! Ça veut dire que ça peut être très, très long cette soirée. Ça fait très, très long. Soyez indulgents. J'ai six choix en ligne à partir d'aujourd'hui. À Québec demain, en fait. À Québec demain, après ça, Lévis, après ça, Rimouski, après ça, Saint-Georges-de-Beauce, après ça, un show à Montréal. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout qui peuvent s'étenir au courant. Oui, exactement. Fait que je fais une tournée de pachini. Vous venez souper, vous venez avec la famille à Gatineau. Il y avait une trentaine d'enfants. Puis les parents étaient plus sur le party que les enfants. Ça, c'est rare. Littéralement, les parents étaient debout sur les chaises. Fait que c'était vraiment hyper drôle à chaque fois. C'est une boîte à surprises. Puis je ne suis pas inquiet pour chez Koutumi. Même lundi soir, je ne suis pas inquiet pour en tout. Fait que l'album est disponible littéralement au pachini et aussi au Mont-Discard. Bref, mais sinon, chez pachini ce soir, vous avez la chance de peut-être l'avoir photographié, des trucs comme ça. Et je sais que pachini a des recettes, un livre de recettes. On en reparle dans quelques instants. On essaie de faire un panettone. Bien, ça ressemble vraiment beaucoup à un panettone. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est un panettone pour les gens qui connaîtraient mieux l'Italie? Mon dieu, un panettone, c'était en fait un gâteau... Mais j'ai mis des calvaires dedans. Tu l'as fait toi-même? Bien, en collaboration. Wow, bravo! Grande, grande collaboration. Je vais t'en dire une bonne, mais même les Italiens ne font même pas leur panettone. Je te donnerai ma recette après. J'ai jamais entendu parler d'un Italien. Ce n'est pas bon parce que je trouve qu'il n'y a pas assez levé, mais on va y goûter tout de suite. Ah non, mais il n'y a pas... On va y goûter certain! On va y goûter tout de suite. En attendant, on va aller entendre Alamanique et au retour, peut-être, tu pourras expliquer davantage ce qu'est un panettone, parce que c'est très important dans la période des fêtes. Et le matin aussi, au déjeuner et l'après-midi. En effet, tout le temps. On est fait toujours. Ouais! Wow! Mon dieu! Nous, toujours, ils le mangent. C'est vraiment bon. Nathalie, tu as réussi ton panettone. Avec l'aide de ma maman, je... Oui, bien bravo à vous deux. Ma maman, c'était bouche bée. C'est vrai? Oui, non, il est vraiment excellent. Que je foute au tiramisu tout à l'heure. Et je ne connais pas d'Italiens qui ont fait leur propre panettone. Ça fait que c'est fort. C'est la recette de ma belle-sœur italienne. Bravo. Mais non canadienne d'origine italienne. Encore mieux. Oui, c'est ça. Un mélange des cultures. Donc, je reviens avec le livre de recette de chez Pacini. Oui. Parce que ça s'appelle L'amour de la table. Et tous les profits qui seront faits ici, dans la région, vont être versés à la Maison Notre-Dame. C'est une maison de soins palliatifs. Et donc, tous les profits... Tous les 100% des profits. En magasin, il est 26 et 25. Oui, Nathalie, regarde la panna cotta. Ça, c'est mon dessert préféré chez Pacini. Il est super beau. Puis, il y a le tiramisu à ma mère dedans. Exactement. Mais juste pour vous dire un peu, si vous achetez le livre de recette, mettez un peu plus de sucre. Ça vaut la peine. Parce que nous, on n'a plus 80 000 litres, mais on en met même jusqu'à 200 000 litres. Il n'est pas que des desserts, il y a une façon... Non, non. Il y a plein de... En fait, il y a plein de recettes qui ont marqué les trentaines d'années de Pacini. Et il y a des recettes qui ont gravité autour... Les classiques, tomates bocconcini, etc. Exactement. Puis, si vous voulez, c'est une super bonne cause. Si vous voulez faire un beau cadeau de Noël, vous le procurez chez Pacini. Et il y a 100% des profits qui vont à la Maison Notre-Dame. Avant de terminer, j'aimerais qu'on parle aussi de la mise en scène qui est faite par Michele. Michel Faubert, c'est pas rien. Michel Faubert, grand conteur, grand metteur en scène, grand chanteur. Il est adorable, cet homme-là. Il est tellement hot. Ça fait des années que je veux travailler avec lui. Il avait déjà fait de quoi avec mon ancien band, Metal, Anonymous. Il avait fait deux contes à travers deux festivals qu'on avait fait. Et bref, je savais qu'il faisait de la mise en scène. Puis, ça fait des années... Il y a deux ans, j'ai dit, «Michel, j'ai un projet, mais je ne peux pas t'en parler. » Il a traité pendant deux ans, puis là, un moment donné, quand je l'ai appelé, « C'est quoi ton projet? » Il a embarqué tout de suite. Qu'est-ce que ça a changé comme mise en scène de sa vision à lui? Ben, il essaie de me sortir un peu de... Tu sais, on garde des trucs qui fonctionnent. Bon, je suis un gars de scène. Ça fait que c'est sûr que je ne vais pas faire un show... Bon, je ne vais pas utiliser le terme péjoratif de ma tante. Mais j'aime ça faire bouger les gens. Mais on veut les faire bouger autrement aussi, peut-être plus intérieurement. Michel m'aide à canaliser... Puis je suis content parce qu'on a quand même, à travers la mise en scène, on a fait une première résidence à Kamouraska. Alors, on en fait deux. Et à travers la première résidence, ben, il y a quand même... On a décidé de faire les onze tunes de l'album. De l'album « Millicord », je me souviens. Ça fait que onze classiques québécois repris en italien, mais il y a beaucoup de chansons de mon ancien album. Donc, il y a quand même beaucoup de compos. Parce qu'ils trouvaient que ça fitait au bout, puis ça marchait. Puis, ce qui est le fun aussi de cette mise en scène-là, au-delà de la mise en scène, mon nouveau band pour cette tournée-là, j'ai trois filles avec moi. C'est ça, le band. On est quatre, on est un quartet. J'ai une tubiste, une trompettiste, une accordioniste. Moi, je suis au bass drum, hi-hat. Fait que les percussions, on les voit autrement. C'est beaucoup plus harmonique. Puis, on avait déjà parlé aussi des cuivres tous les deux. Oui. C'est vraiment de plus en plus rare de les avoir tous sur scène. Les derniers, moi, que j'avais vus, c'était les couloques. Oui. Justement, qui tenaient absolument à voir. Tuba et trompette. Moi, chez Tuba et trompette, je n'ai pas de bass. La bass, c'est le Tuba. Oui. Ça fait une aussi bonne job. C'est beaucoup plus fun à voir aussi. Puis, mes filles sont magnifiques. Vraiment merveilleuses. J'ai hâte de les amener par ici. On n'a pas de date encore par ici, mais ça va venir. La tournée commence le 6 février à Montréal. Ça fait que ça va défiler jusqu'ici, bien sûr, pendant l'année. C'est toujours les bienvenus à CK95. Merci beaucoup d'être venu, ma foi. Merci à vous. Et en terminant, le vendredi à Romantique avec toi, on fait la place à vos demandes musicales. Est-ce qu'il y en a une, toi, italien, français, anglais, espagnol? Mon Dieu, j'ai-tu une demande? Ok. Mais de toute façon, prends le temps. Ah, joue-moi une toune d'Elvis pour me faire du bien. Vendredi prochain. Ok, parfait. Là, on va, avant d'aller entendre O.G.C. C'est-à-dire aujourd'hui, de Diane Dufresne, tiens, on va aller entendre... Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Lindbergh. Tu dis ça, non? Et Nel Gloop di Pinto di Gloop. Ah, oui. Di Gloop. CK95. D'O.Q. Voilà. ... ...